En immersion dans la communauté Béti, un peuple d'Afrique centrale, Kadou Sénégalais de Bordeaux vous présente aujourd'hui des hommes et des femmes nourris par la solidarité et l'entraide qui ont créé une association, Koulbeti Aquitaine. Pour en comprendre les enjeux et les motivations, nous avons rencontré les chevilles ouvrières. Je m'appelle Madame Cousteau-Catherine, présidente de l'association Koulbeti, créée en 2010. Par rapport au décès de notre sœur qui était décédée ici, et puis on s'est retrouvés, notre sœur là, moi je ne la connaissais pas, mais c'était une compatriote à moi, on s'est retrouvés à la veillée là-bas et elle était aussi dans une association à Paris, de Béti à Paris. Et cette association là est venue parce qu'on avait organisé une veillée. Donc par rapport à l'association de Paris, il y a mes sœurs et les autres m'ont dit parce que bon, tout le monde m'appelle Mama Kati. Mama Kati c'est honteux que c'est une association qui vient de Paris, qui vient animer notre sœur ici à Bordeaux. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose ici à Bordeaux ? Donc en ce temps là, j'ai pris contact avec le président de l'association Béti à Paris et je suis allée voir comment il fonctionnait. Donc je suis allée plusieurs mois, pendant plus de six mois, pour voir comment il fonctionnait. Et c'est en fonction de ça qu'en 2010, on a créé un Coulbeti à Kiten. Comme a dit Madame la Présidente, on a commencé en 2010. Il était question au départ déjà de consolider les bases de l'association, c'est-à-dire de fidéliser déjà un certain nombre de personnes, des Camerounais, des Camerounais Bétis, de faire connaître notre association. Notre devise, c'est solidarité, amour, solidarité et entraide. Dans l'association, il y a l'assurance convention obsèque, mais l'association Béti est pour regrouper tous nos compatriotes. Donc nous avons atteint la première phase, nous avons atteint, je crois, les objectifs de la première phase, qui sont de consolider l'association. Elle a parlé de l'assurance, c'est un élément important de la solidarité. Elle a parlé des cotisations, elle a parlé simplement du fait qu'on essaie d'avoir des nouvelles de chacun de nous, de ramener un certain grand nombre de personnes à nous, de manière à ce qu'on puisse savoir qui est qui, qui fait quoi, et surtout qu'est-ce qu'on peut lui apporter par rapport à notre association. La deuxième phase de nos activités se fera certainement par rapport à notre pays, par rapport à l'entraide qu'on peut apporter à ceux qui sont au pays, parce qu'il ne faut jamais oublier que nous venons de là-bas et nous rentrons là-bas. Vous savez, l'association Béti n'est pas là pour séparer, nous sommes là pour rassembler, donc travailler, même si on appelle l'association Béti, que c'est pour les Bétis, mais nous sommes tous Camerounais. Depuis le début, nous avons déjà organisé, je crois, trois ou quatre journées, on peut appeler ça des journées de solidarité, qui sont ouvertes à tous les Camerounais, nous invitons tous les autres Camerounais, nous invitons toutes les autres associations, nous participons aux activités de l'association maire, qui est l'association des Camerounais de Bordeaux, et nous essayons justement de faire connaître notre association, d'abord auprès des Camerounais, mais aussi auprès de toute la communauté, auprès des Français, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on est en France, de manière à ce qu'on puisse véritablement être le plus nombreux possible, le plus nombreux à respecter les règles de notre association, le plus nombreux aussi à participer financièrement, parce que pour toutes les actions que nous voulons faire, il nous faut de l'argent. Depuis 2010, ça fait déjà, je crois, la quatrième fois qu'on se retrouve, c'est pour faire connaître l'association, et là, on fait à manger, c'est gratuit, on fait à boire, c'est gratuit, et là, au mois de mai, au mois de juin, on va faire une grande journée, soirée de... comment dirais-je ? C'est ça, déjà, une grande journée, et puis une grande soirée de gala, justement. Peut-être qu'on fera venir l'artiste, pour venir animer la soirée, et là, c'est repayant. Le but est de récolter le maximum de fonds, justement, pour passer à la deuxième phase dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une phase qui va nous demander un certain nombre de moyens et qui nous permettra, effectivement, de continuer dans l'oeuvre de solidarité qui est la nôtre. Alors, qu'en pensent réellement les autres membres qui contribuent aussi au dynamisme de l'association ? C'est par hasard que j'ai rencontré la présidente de l'association, Nkulbeti, madame Catherine Coustou, et qui m'a invitée, aujourd'hui, à cette petite fête. Alors, j'ai accepté, j'ai accepté pour rencontrer les autres membres de la communauté camerounaise, et savoir comment ça se passe dans leur association Nkulbeti. Alors, je suis arrivée, je suis venue avec ma cousine, madame Katanga Alice, qui est là à côté de moi, pour venir découvrir et voir si c'est intéressant et pour nous de pouvoir nous adhérer à cette association. Non, parce que depuis le Cameroun, je fais les réunions, c'est pour ça. Et quand je suis arrivée, ça m'a intéressée. C'est que si quelque chose m'arrive ici, m'association va m'amener au pays. Si je meurs, c'est ça. C'est pour ça que je suis entrée dans l'association. Il faudra que nous donnons nos efforts de nous-mêmes. Et comme ça, où on enterre la personne ici, où on envoie la personne au pays, pour que les personnes ne se sentent pas seules ici à Bordeaux. Et c'est pour ça qu'on se retrouve tous les mois, tous les mois, toutes les deuxièmes semaines du mois, on se retrouve ensemble on prend les nouvelles des uns et des autres. Et ceux qui ne viennent pas, on demande s'ils vont bien et s'ils ne vont pas bien. Et c'est pour ça que ça nous fait plaisir de se retrouver ensemble comme ça. C'est qu'il ne faut pas souvent rester à l'écart. Il faut être dans une communauté, se serrer les coudes, s'ancreder, se donner de la chaleur. Alors je trouvais que c'était intéressant, pour moi c'est très utile. C'est une deuxième famille. Se retrouver, c'est déjà la chaleur, est partagée, et c'est une solidarité. se retrouver dans un pays d'accueil, d'amis. Donc ce qui fait donc que je suis très contente d'être dans l'association Koulbeti. Et grâce à la présidente, Mama Kati, que je remercie, qui m'a fait partager cet amour. Pourquoi ? Et aussi, faire partie de l'association Ecre Membre, signifie, pour moi, c'est une famille. Une famille où on a des frères et des sœurs. On se comprend, on s'entend, on s'en crède, on se retrouve, même pas dans le malheur, mais dans la joie, comme aujourd'hui, de pouvoir discuter, rencontrer des nouveaux membres, prendre un pot et manger. L'association Kofi Fon, c'est très bien, c'est très important. pour nourrir la famille de l'Afrique. Et vraiment, vous êtes super, super, super. Et il faut faire ce développement d'amour, de l'esprit et du cœur que vous avez. J'aimais ce pays. J'étais très accueilli pour ces Camernaises. Très sympa. J'étais emmerdé pendant un mois. Ils m'ont accueilli, ils m'ont hébergé et tout. J'ai eu des problèmes pas mal là-bas. Ils m'ont quand même soutenu pendant dix mois là-bas et tout. Grâce à eux, je suis encore vivant. ils m'ont hébergé et tout. Ça, c'est franchement, j'ai été élevé beaucoup par des gens comme vous. J'ai eu des amis asiatiques. Mais je crois qu'il n'y a rien à dire. Je vous l'applaudis avec beaucoup de respect. J'ai découvert ici alors que je ne savais pas c'est le monsieur Yves qui m'a fait découvrir ça, un ami. Vraiment, je suis seul, je serais venu avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Béthi, ça a ensemble plusieurs ethnies. Il y a plusieurs ethnies, donc les boulots, les éthones et d'autres. Donc on a englobé pour dire Béthi. On parle même pas toi, mais il y a des mots qui diffèrent. Donc on se comprend très bien dans les dialectes, mais il y a certains mots qui diffèrent qui ne veulent pas dire la même chose. La culture Béthiare est assez là. On peut dire que c'est une entraide. C'est une grosse entraide entre communautés et aussi entre générations. C'est aussi générationnel, il faut le dire. et ça permet aussi, moi, étant née au Cameroun et vivant en France, étant mariée avec un Français, ça permet aussi d'ouvrir son environnement à une autre version de la partie européenne. Je pense que la culture Béthiare a aussi beaucoup à offrir et beaucoup à donner et beaucoup à se faire connaître. Les valeurs, les vertus et les éléments essentiels de notre culture, notre culture Béthi, puissent être partagés par les autres. Béthi veut dire dignité, Béthi veut dire des gens qui sont orgueilleux dans le sens propre du terme et nous devons partager cette dignité avec les autres, ces valeurs avec les autres et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous essayons de faire. Notre association est part du principe que nous sommes Béthi, mais elle continue avec les autres Camerouns. Pour la relève, je ne sais pas si je suis un élément important, mais j'essaie d'aller dans ce chemin-là en disant que c'est aussi bien que les générations futures Béthi qui naissent en Europe puissent connaître leurs origines et leurs cultures parce que la plupart des jeunes qui naissent ici ne parlent pas. Moi-même, je suis née au Cameroun, je ne parle pas mon patois parce qu'on ne m'a parlé qu'en français, mais je le comprends très bien. Mais la plupart ne le parlent plus et ne le comprennent pas. Et moi, je pense que c'est dommage aussi perdre une partie de soi. C'est comme s'il y avait une partie qui mourait et qu'on n'arrivait pas à s'en rattacher. Et je trouve que c'est dommage.